Avant de comment dire, peut-être, j'ai un petit mot. Si les vrais qu'on travaille ensemble depuis longtemps sur ces sujets-là, qu'on va développer tantôt, si on fait une présentation aujourd'hui, le ministre en revient à elle. À Joanne. C'est elle qui a réussi à trouver le temps dans les intestins de toutes les... En tout cas, bref, on les reconnaisse. Je ne sais pas si elle a trouvé ça le fond. Ça, je ne pourrais plus planter mon cours au temps. J'assume le fond, mais ce que je voulais souligner, c'est que si on a pu le faire, c'est grâce à ta... Je ne sais pas, détermination. Parce qu'on a tous des vides fous, hein. Sinon, on n'y serait pas arrivé sans... Ça démarche. Bon, à ton tour. Ben... Oui, c'est ça. On n'a pas résisté à vous faire un petit wordle sur l'entrée, parce que ça nous apparaissait absolument cohérent avec ce dont on va parler. Donc, c'est un peu l'idée du plan. Évidemment, vous aurez probablement vu, juste avec le titre de la conférence, c'était quoi, déjà? Les liens entre les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on répète... Oui, on radoute. Oui, oui. Et c'est... Je dirais que ça s'inscrit dans une perspective des liens entre relations sociales et discours. On n'est pas le premier à dire qu'il y a des liens entre les relations sociales et discours. Il y a un petit peu de détails de ça. On veut vous parler de l'approche qu'on développe depuis un certain temps. Et notamment, Daphné a souligné une subvention qu'on a eue et avec laquelle on a travaillé avec Jean-Guy Mouillet, Pierre Poirier, mais aussi avec Mélanie et avec Jean-François, qui était même un peu responsable de... En tout cas, qui a été la personne qui a donné les poussées pour qu'on fasse cette demande. Oui, c'est ça. Ça aurait résoudre, justement. Oui, oui. Donc, on peut passer, j'imagine, à... OK, bien, la suite de... Mais c'est un peu aussi le plan d'aujourd'hui. On va... Un peu de... De contenu théorique de circonstance. Puis ensuite, on va illustrer un peu le genre de travail qu'on fait et le genre de problème auxquels on se confronte après 2-3 ans de travaux, sur le même corpus. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les problèmes? C'est quoi le programme de recherche qu'on pourrait établir pour les prochaines années? Puis on a fait ça... Bien, vous nous poserez des questions. On n'est pas en tout cas dans le détail de la méthodologie. On ne savait pas trop qui était le public. Là, maintenant, on a une bête... On aurait pu aller un peu plus loin. Mais disons qu'on a voulu prendre un regard d'un peu plus haut sur les circonstances, sur nos travaux. Premier étape. Mais je réitère ce que Pierre vient de dire. Et surtout, comme on n'est pas un million dans la salle, donc si vous avez des questions aussi en cours d'idée, moi, si je comprends le projet dont Daphné nous a parlé, c'est aussi que, justement, on fasse des liens. Je l'imaginais, c'est une présentation. J'ai comme une petite vision que c'est aussi un séminaire et que les gens qui sont dans la salle vont faire des choses à dire. Donc, on vous parle rapidement, sommairement. Moi aussi. Parce qu'en fait, on voulait profiter de l'occasion. Mais là, il y a beaucoup de monde qu'on connaît. Mais c'est... On va avoir beaucoup de dirigeants ici. Mais on espérait être confrontés... Ce qu'on aime, c'est d'être confrontés à différentes manières de faire les choses. Parce que nous, on le fait avec les moyens qu'on connaît. Puis, ben voilà, c'est... On a une thématique. Puis on utilise les outils qu'on maîtrise. Tu pourras regarder cette thématique-là. Mais il y en a peut-être d'autres. Et c'est avec ça qu'on va finir. OK. On y va. Oui. Pour un peu placer ce dont on parle ici, maintenant, dans la présentation, on parle de relations. Ben, plus classique, on parle de différents types de relations. Il y a un petit point de relations qui peuvent peut-être, notamment celles-là, d'amitié, de contact, etc. Qui peuvent être fortes ou fermes. Qui peuvent aussi et surtout... Qui se modifient selon les contextes et dans le temps. Donc, on n'a pas un regard qui est homostatique. Ça y est. On est amis avec quelqu'un. Mais c'est à la vie et à la mort. C'est un frère de sang pour être ou soeur de sang, si on contient. Mais c'est un peu le genre, le type de relations qu'on regarde. Et de manière assez simple, la définition discours, dans le contexte ici, ce sont des propos dits ou écrits par une personne dans un contexte de... On a... Je pourrais la peine de souligner ici le mot discours, pour les avantages de Foucault, savent qu'ils ont pu lui donner plusieurs sens. Et on regarde du macro, si on veut. Ici, c'est très micro. Qu'est-ce que les gens ont dit ou écrit ? On regarde les discours des personnes. Donc, c'est sur cet enjeu-là que l'on pose. Donc, c'est ça qu'on pose ici comme... Patente que l'on regarde. On regarde les relations que les gens ont entre eux et les choses que les personnes disent ou écrivent. Deux choses aussi pour qualifier, quand on travaille sur les réseaux, quand on parle des relations, c'est des relations déclarées, pas des relations observées ou déduites d'un contexte. C'est vraiment, absolument, c'est des questionnaires sociométriques où on demande aux gens avec qui êtes-vous amis, avec qui avez-vous parlé cette semaine, avec qui avez-vous publié, à qui feriez-vous confiance pour qu'il y ait un problème, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment... Et le fort faible, il y a plusieurs... On revient-tu là-dedans ? En tout cas, ça, on ne revient pas, mais il y a plusieurs manières de définir ça. Il y a l'intensité, la fréquence, la durée, mais en général, ce n'est pas les questions qu'on pose aux gens quand on veut savoir si c'est pas le fait, mais on demande aux gens est-ce que c'est une relation significative ou moins significative, une relation forte, une relation ferroite, puis les gens répondent à cette question-là assez facilement, comme la différence entre votre conjoint-conjoint et la personne au dépanneur. Ou un bon ami d'enfance que vous ne voyez pas souvent, puis le dépanneur, l'ami d'enfance, même si la fréquence n'est pas là parce qu'il est loin, vous allez dire quand même c'est une relation forte. Alors, c'est avec ça qu'on travaille. C'est ce genre de déclaration-là. C'est important pour flasser parce que ce n'est pas n'importe quelle relation. Et un exemple, un discours, ben là, si quelqu'un fait le verbatim de ce qu'on dit, ce serait ça notre discours. En fait, c'est le verbatim. C'est juste ça. C'est les mots, les vocales, la personne en croire. Mais on va revenir un peu plus sur quel discours à un moment donné, le plus tard dans la présentation. Puisque tu as abordé la question de l'observation, l'idée de prendre des relations comme autodéclarées, s'appuie sur la perspective c'est que la définition d'une relation, elle peut toujours être observée de l'extérieur, mais en fait, nous comme personnes, on agit sur ce qu'on croit qu'est notre relation. Alors, si je pense que quelqu'un est mon ami, je vais agir comme si cette personne est mon ami. Je vais donc être peut-être plus influencée par ce que dit cette personne que si je constate qu'elle est mon ami. C'est ça comme idée fondamentale qui est derrière l'idée d'avoir des questionnaires d'autodéclaration des relations. Continuons. Par exemple, pourquoi on insiste là-dessus? C'est parce qu'actuellement, pas la mode, mais disons, il y a beaucoup de publications sur le big data, sur les analyses des données de masse, des données disponibles à cause des courriels, tous les échanges qu'on s'envoie et tout ça. Nous, on ne touche pas à ça du tout. On parle de relations entre des personnes in situ dans un contexte donné et c'est pour ça qu'on dit que ça varie dans le contexte. Alors, c'est bien important de placer ça parce que ce n'est pas le même genre d'études. C'est vraiment, je l'allais dire, plus compliqué. On a quand même un petit plan d'aller voir. Oui, oui, oui. Mais ce qu'on a fait depuis quelques années, c'est vraiment... C'est vraiment en contexte, pas des données numériques. Bon. Ici, c'est volontaire. Je ne vais pas aller loin. Ce n'est pas une présentation qui se veut théorique sur la relation postulée entre ce que disent les personnes et les relations qu'elles entretiennent. Mais c'est juste un rapide, petit tour d'horizon pour dire qu'on n'invente pas l'idée. On n'est pas le premier à avoir parlé de ça. Il y a plusieurs manières de penser cette relation. Il y a quelques courants théoriques qui s'y intéressent particulièrement, différentes approches. Beaucoup et souvent des approches qualitatives qui sont utilisées pour établir les liens entre relations et discours. L'approche qu'on va vous proposer est plutôt quantitative. Mais c'est peut-être juste pour faire un tour d'horizon. Et vous auriez sans doute chacun ou chacune d'entre vous qui est une référence supplémentaire plus pertinente à votre avis à mettre là. On est d'accord. D'ailleurs, je lui ai envoyé ça pour faire plaisir. Parce que c'est quand même quelque chose qui date pour vraiment d'hier. Donc, j'avais réussi à m'en aller à même pluguer Platon là-dessus. Donc, c'est toute bien idée. Et ça a un impact. Et pourquoi on veut comprendre comment ça s'articule? Parce qu'en fait, une fois qu'on a dit que c'est lié, on veut comprendre comment ça s'articule. C'est parce qu'il nous apparaît que ça peut nous aider à mieux comprendre beaucoup de ces domaines sociaux. Puis on va donner quelques exemples des contextes qu'on étudie et du genre de lien qu'on cherche à faire avec certaines dynamiques. Juste une petite question. Dans les différents contextes ici, est-ce que la relation entre le lien entre la relation et le discours, c'est tout? Ça va toujours dans le sens plus un discours est pareil, plus la relation est forte ou ça va dans plusieurs sens? On va voir que ça peut aller dans plusieurs sens. Mais je te dirais l'hypothèse sous-jacente qui traverse nos travaux, c'est plus le discours est semblable, plus la relation est forte ou vice-versa. Oui, il faut avoir une relation forte de deux personnes qui s'astinent toujours ou sont toujours en désaccord. ça pourrait se produire. Pour l'instant, nos données convergent vers de manière générale quand on raconte les mêmes affaires, on a tendance à avoir des relations fortes positives. Ça, ça converge, mais il nous reste pour les 20 prochaines années d'analyse pour aller dans des éléments peut-être plus nuancés ou plus subtils. Donc, justement, dans l'illustration qu'on va vous présenter, un des résultats montre, pointe vraiment vers, il faut faire des nuances avec cette corrélation implicite qui est là. Mais c'est sûr que c'est notre ligne directrice de notre hypothèse de fond, si on a... Et ce que je veux dire, c'est autant que c'est simple, autant on tombe d'accord avec ça, c'est-à-dire que nos relations pour les niveaux pour avoir des comportages décidés, autant l'observer, sinon le démontrer empiriquement, un déploiement naturel, méthodologique assez lourd. Je ne sais pas si... Je suppose que vous faites l'hypothèse aussi que ce que les gens écrivent et disent sont reliés à ce qu'ils pensent. C'est un peu implicite et je vais laisser aux experts en sciences cognitives répondre à la question. Je pense que c'est tout... Quand même... En fait, il y a cette discussion qui existe dans plusieurs textes où est-ce que le discours reflète ce que les gens pensent, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire de notre cerveau et... Oui, je te dirais qu'implicitement, on croit qu'il y a un lien quelconque entre ce qu'on dit et ce qu'on pense. Il y a quelques fois, je vais entendre dire des choses et je me demande sérieusement si je vais vraiment penser ça. Mais, il n'y a pas eu une affirmation. Oui, probablement qu'on pense que c'est ça, mais on se positionne pas, mais là où on se positionne, c'est que vous ne pouvez savoir tant que ça ce que je pense sans que je l'exprime d'une certaine manière, souvent verbalement. Donc, nous, on travaille là-dessus. Peut-être non-verbalement aussi. Je fais une grosse blimace pour se dire si ça veut exprimer peut-être. Mais, il n'y a pas d'autre accès à ma connaissance sur les choses qu'on pense. Il n'y a pas encore trouvé une machine qu'on peut plugger sur les cerveaux. On peut regarder toutes les activités neuronales qu'on veut. On ne saura toujours pas sur à quoi la personne est en train de penser. Ce qui fait, à moins que tu m'entrouilles et que tu m'entraies. non, non. En fait, juste moins parce que il y a la dimension de l'inconscient, mais aussi, je pense que dans ce que je disais que je disais Sahlia Slager avant une émission qui a fait une distinction entre, par la danse conceptuelle, c'est la distinction entre la définition manifeste de certains concepts et la définition opérationnelle. Et puis, la définition manifeste, c'est un peu la définition, bien, éteintement, un discours par rapport au pouvoir, la politique, tout ça. Alors, elle dit manifeste, bien, en fond, c'est un peu le discours du pouvoir. C'est la norme officielle. opérationnelle, bien, tu sais, les gens, ils tournent un petit peu dans les normes, des choses comme ça. Puis, si on réfléchit un peu sur les réseaux de mondialité, il y a un truc, comme par exemple, bien, on va peut-être sous-représenter certaines relations, sous-représenter certaines relations, des choses comme ça. Je pense que dans la dimension pragmatique, sociotragmatique, peut-être, il pourrait y avoir quelque chose qui changeait pas. En fait, par rapport au discours, au premier, parce qu'il y a deux éléments qui parlent de sur-représentation, sur-représentation de relations. La première question de départ, ça correspond-tu à ce que les gens ont dans la tête? Disons, par rapport à la première question, c'est plus radicale que Joanne, on ne s'en occupe pas. On ne s'en occupe pas. Nous, on s'occupe de ce qui est déclaré, ce qui est dit, ce qu'on parle enregistré. et c'est avec ça qu'on fait des liens. Là, on arrive à être médias pour dépenser un peu juste les capillaires. Tout ce qui est de sur-représentation, ça... Moi, j'irais... Tes intérêts de thèse me rappellent ou me rappellent la mienne où je fais chance plus comme organisationnelle que j'avais étudié les relations entre pouvoir, information et réseau dans une organisation. Clairement, c'est juste quand tu regardes la réciprocité. Pour moi, je suis une grande personne célèbre que tout le monde connaît. Alors, toi, tu dis que tu es mon ami. Oui. Puis moi, je vais dire que c'est un étudiant. Il va être... C'est fin, hein. Donc, tu n'as pas le droit de me lancer les tomates devant le monde. Mais, c'est un rapport de pouvoir. On le voit à tout le moins où moi, je l'avais vu dans particulièrement les déclarations de réciprocité avec qui il y a beaucoup d'échanges. Bien, un patron ou une patronne ne va pas nommer son adjoint ou son adjoint alors que c'est en objectif, en tout cas, du point de vue de tout le monde au travail, la personne avec qui cette personne-là veut plus d'échanges et vont parler de collègues de même niveau de même niveau supérieur. Oui. Pour moi, c'est clair que c'est là. Ceci dit, on n'en tient pas compte dans nos études. Des raisons que vous avez des... Bien, pour des raisons, tu sais, que déjà, on a assez de questions. c'est complètement... Non, pour des raisons de santé mentale. De faisabilité, à un moment donné, mais aussi, à un moment donné, si tu multiplies les catégories comme ça, tu as N égale 1, tu sais, c'est comme, à un moment donné... En tout cas, oui, c'est une bonne idée. Enfin, ça, oui, de considérer ça. qu'est-ce que c'est un programme de recherche qui est bon pour tout notre... C'est ça. OK. Peut-être, ce qui menait à l'idée, c'est dans le sous-titre plutôt que dans le titre, c'est-à-dire, c'est bien beau le lien, mais ce qui nous intéresse, c'est comment ce rapport-là entre les mots et les relations s'inter-influence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment ça aide à structurer les relations. Est-ce qu'on devient en relation parce qu'on partage un ensemble de mêmes vocables? On faisait des blagues que Jean-François a mises ensemble, des gens qui partageaient des mêmes thématiques. Ou, si c'est le fait d'être ensemble qui fait en sorte qu'on va partager des mêmes thématiques, ou plus précisément, comment... Parce que ça, c'est un volet plus facile, cette partie-là, mais comment la nouveauté peut se distribuer dans un réseau comme un nouveau mot, un nouveau vocable? Comment il se répand dans le réseau et comment ça affecte la structuration du réseau? C'est tout le débat entre l'homophilie et la contagion. On va y revenir, mais c'est ça qui est en partie derrière. C'est bon? Pierre l'a déjà annoncé au point de départ, c'est quoi les relations et les réseaux auxquels on s'intéresse, nous, c'est essentiellement les structures formées par les relations sociales. Et j'ajouterai, dans notre cas, dans le cas des études que l'on fait, c'est au sein de groupes sociaux constitués. Donc, de groupes sociaux qui s'identifient comme tels, les groupes... Les groupes auprès desquels on a travaillé, ce sont des groupes restreints, des vraies équipes de travail, on a travaillé auprès de communautés de pratiques qui existent, mais qui se reconnaissent et qui sachent généralement qui est membre, qui ne l'est pas. Donc, il y a quand même une définition, parfois floue, mais une définition, donc une fermeture, si on veut, du réseau. Donc, c'est un contexte spécifique, donc une communauté de pratiques ou une équipe de recherche qui a comme objectif de... notamment. Donc, c'est vraiment dans tous les cas, même les assemblées délibérantes avec lesquelles François travaille, c'est de manière plus restreinte, mais c'est un groupe de personnes qui ont un objectif ou une raison déclarée d'être ensemble. Nous, c'est là-dessus qu'on travaille, ce qui veut poser que les questions qu'on pose ne seraient pas plus pertinentes à d'autres niveaux, mais nous, on a cet intérêt d'être en contexte. Peut-être pour que dans les autres présentations qu'on fait, c'est de délimiter le travail qu'on fait, c'est-à-dire quand on dit les relations, on travaille ces relations, en fait, on travaille sur les paramètres de la structure relationnelle qui émerge ou qu'on peut tracer à partir des relations parce qu'on ne travaille pas beaucoup sur la relation qualitative, humaine, ou en tout cas qui arrive entre deux personnes. qu'on travaille sur, il y a des types de relations, comme on a dit, puis après ça, la structure, il y a des paramètres et c'est ces paramètres qu'on essaie de mettre en lien. Ok. Et ce qu'on appelle des réseaux sociaux sémantiques après plusieurs années de discussion, pour savoir comment on a fait ça, est un type de réseau social où les relations sociales sont basées sur la similarité d'un discours. donc on dit que le point de départ, si les choses que l'on dit ou que l'on écrit en deux personnes sont semblables, on aurait une relation, sont similaires, on aurait une relation. On va voir que la définition générique est intéressante maintenant, comment on la mesure, c'est une autre histoire. Mais c'est de ça, donc un réseau socio-sémantique, c'est un réseau entre les personnes, mais construit sur la base de la ressemblance sémantique contre ces personnes. En fait. Et c'est les similitudes, donc la similarité de discours, finalement, ou l'indice de similarité ou la mesure, ou peu importe, la similarité était déjà partie de similitudes de ce qu'on appelait des éléments porteurs de sens dans un discours. Là aussi, on va voir un peu plus loin c'est quels événements. Ça fait partie des défis méthodologiques et théoriques auxquels il faut qu'on réponde éventuellement. Mais essentiellement, c'est ça qu'on appelle les réseaux sociaux-sémantiques. Et nous, on s'intéresse aux liens entre les réseaux sociaux et les réseaux sociaux-sémantiques. Il y a vraiment beaucoup d'études qui s'intéressent aux réseaux sociaux-sémantiques surtout, c'est-à-dire donc, essentiellement, les réseaux qui émergent dans le texte. Il y a aussi des études qui s'intéressent aux réseaux-sémantiques parce que c'est moins notre champ d'expertise. Mais nous, c'est vraiment notre point focal. C'est vraiment comment c'est lié les relations d'amitié ou de conseil ou de collaboration et les discours. C'est là vraiment notre champ d'intérêt. Voilà. On va y revenir à la fin. On va s'en tenir à ces définitions-là pour l'instant. Mais, vous voyez déjà, par la difficulté, tantôt, ici, on a mis cinq types de relations même si ils sont auto-déclarés. Il pourrait aussi y avoir des relations observées, des relations de numéro de téléphone. Il pourrait y avoir toutes sortes de relations. Mais, donc, il faut que tu choisisses ce type de relations. Et ici, une similitude. Hé, tu perds d'accord. Hein? Je perds d'accord. C'est juste pour dire que... je perds d'accord. Vu que j'ai... Oui, oui, c'est délinquant. Je voudrais, je vous dis, avant de vous poser votre question, on est en train de filmer et on avait demandé, on avait obtenu la permission juste pour des questions légales. on a obtenu... Oui, c'est pour ça que je vous regardais tantôt. On a obtenu la permission de Mme Saint-Charles et de M. Bonjour de les filmer et nous, on va prendre la conférence et on va la mettre sur le site de l'icône. Donc, quand vous vous exprimez pour vous poser une question, j'espère qu'on a votre permission très vite de pouvoir être dans... OK, parfait. C'est juste des raisons légales. OK, c'est une excellente idée. Je vais aller à la caméra. Non. Non, je veux commencer. Oui. Je me demandais quand vous regardiez les réseaux sociaux si vous faisiez la distinction entre un réseau social qui serait de façon plus naturelle versus peut-être plus artificielle dans le sens d'un laboratoire de recherche où des gens... Parce que les deux ont un but commun. Mais je me dis, par exemple, des gens qui sont ensemble plus... On est amis de façon naturelle à se côtoyer par ce par-là. On devient plus un réseau versus on est dans un cadre qu'on est imposé dans un certain... Parce que je me dis comme le facteur un peu plus d'identification au réseau ou la motivation. J'avais l'impression que ça pourrait peut-être venir jouer dans... Si je me sens... Comme je me sens appartenant à un réseau, j'ai le goût de faire partie de ce réseau-là donc j'étais plus utilisé du vocabulaire commun versus le laboratoire où on a un but commun même on est tout un peu... On a été mis là de façon artificielle. Artificielle... Oui. Je ne sais pas si j'appellerais ça artificielle... Parce que ça dépend si on parle de laboratoire comme une équipe de recherche qui est dans un labo. Je ne qualifierais pas ça d'artificiel mais la distinction elle-même est intéressante autour du degré de formalisation. Les études qu'on mène jusqu'à présent c'est dans des groupes qui ont un certain niveau de formalisation. c'est-à-dire que le groupe a une existence souvent légale ou sinon parce qu'on a des groupes évidemment en fond professeurs on a aussi des groupes d'étudiants et d'étudiantes mais qui ont une tâche imposée par le contexte d'études. Donc ce sont tous des groupes qui ont un niveau de formalisation plus ou moins grand par opposition à des groupes qui seraient par exemple des groupes amis qui ne se reconnaissent pas et qui ne vont pas se donner un nom enregistré ou s'incorporer et je pense que oui la distinction pourrait être intéressante. En tout cas il y aurait là une autre piste de recherche mais dans ce qu'on fait actuellement souvent on a des groupes formalisés. Oui, oui je pense à tes copies qui sont formalisées mais qui grossissent qui changent qui est immonde mais oui mais il y a quand même un niveau de formalisation mais comme je disais tantôt les frontières sont plus ou moins floues selon les types de groupes qu'on étudie puis il y a une question pour les communautés pratiques les gens peuvent décider de se joindre donc choisissent il y a une imposition moins grande mais en même temps ça reste un réseau de personnes qui travaillent sur des enjeux de recherche et d'intervention dans un domaine là on va vous donner un cours sur la diffusion mais quand même pour dire sur à quoi l'univers théorique dans lequel nos travaux s'insèrent c'est qu'il y a plusieurs modèles pour essayer d'expliquer comment les mots les idées les innovations se diffusent dans la société et ce qu'on veut c'est les liens faits et les liens renovétaires peut-être que vous connaissez ça parce que c'est peut-être l'un des plus connus c'est l'idée que l'innovation rentre dans nos réseaux par les liens faibles une nouvelle recette ne rentre pas par des amis où on ne se trouve pas le job par nos amis on se trouve le job par les amis de nos amis ce qui c'est eux là il y a deux théories ça peut être les liens phares et nos liens phares ce qui revient à la même chose qu'un lien faible mais c'est ça là je donne un cours mais disons que c'est par la périphérie de nos réseaux nos réseaux moins importants que l'entre la nouveauté ou par le petit monde c'est à dire qu'on est tous liés à six pas de distance de Madonna ou d'Obama mais qu'on est à peu près à une infinité de pas de l'itinérant au point de la réussite sur notre histoire mais plus la personne en fait ça marche très bien avec une centralité forte et ça c'est quand même les idées se répandent qui peuvent atteindre très loin la contagion il y a plusieurs modèles de la contagion comme tel mais c'est le fait qu'on adopte une innovation prenez-la au sens le plus abstrait de nouveau en étant exposé à des personnes qui sont porteuses de cette innovation que ça soit un virus un nouveau mot une nouvelle auto je ne sais pas pourquoi et bien là il y a des modèles il y a des modèles le principe général c'est d'être exposé sinon il y a un modèle où ça te prend un certain seuil de tes clients quand tu as trois amis proches qui ont adopté la voiture électrique ok toi aussi mais tant que tu n'as pas un certain seuil pour atteindre l'innovation la même chose pour un nouveau mot ça c'est valenté enfin ça reste là l'homophilie des liens phares ça veut dire que c'est la fermeture du trium que tu avais commencé à le dire tantôt plus un de mes amis phares ou une relation forte avec qui je partage des choses et qu'un autre ami partage aussi des choses comme ça plus j'aurai des chances à adopter ce même discours que Mélien parle et le dernier que je trouve peut-être un des moi j'ai une affection particulière pour le dernier c'est à dire que on explique l'innovation ou la contagion non pas par quelque chose qui se répand partout mais par des noyaux il y a un noyau qui se forme un réseau un cadre qui adopte certaines innovations et il existe comment une autre innovation peut arriver parce que si je parle des liens phares si je suis toujours avec le noyau phare puis le lien phare rentre dans le noyau ou ça va être par un lien phare je peux faire ça mais là l'idée c'est qu'il faut qu'il y ait une innovation il faut qu'il y ait à la périphérie dans les liens faibles se développe un autre noyau qui adopte d'autres normes et qui lui tranquillement gruge dans les liens faibles à côté et se faisant devient l'innovation la nouvelle norme qui émerge c'est la théorie du groupuscule qui cherche à avoir des adhérents bon ça c'est les modèles à partir desquels qui existent qui sont en concurrence actuellement et on pense qu'on peut contribuer un peu à l'évolution de ça mais c'est les choses d'ajouter ben juste en particulier sur la théorie d'influence normative délimitée c'est une théorie qui a été mise au jour en particulier en regard des innovations qui ne s'inscrivent pas dans les normes du système des innovations qui s'inscrivent dans les normes du système tant à arriver par les personnes les plus centrales c'est la très célèbre étude des nouvelles graines mais quand c'est quelque chose qui va à l'enfant les personnes les plus centrales résistent plutôt à l'innovation et on a essayé de comprendre et Kincaid notamment beaucoup travaillait dans les contextes où on cherchait à favoriser l'utilisation de la contraception dans les pays en développement il y a travaillé notamment en Inde où la contraception n'est pas bien alors comment ça peut et à partir des données qu'ils avaient et surtout de nous il y avait réussi justement à favoriser l'utilisation de la contraception et essayer de modéliser comment ça partait justement la périphérie du système pour aller vers le temps c'est ça je pense que dans Science Cognitive cet article qu'on cite est une simulation informatique de son modèle donc ça peut intéresser les gens en Science Cognitive pour l'essentiel quand on regarde les théories de la diffusion qui est assez très à la mode de cette distribution actuellement dans l'univers de la diffusion c'est qu'est-ce que qu'est-ce qui est sous-jacent est-ce que c'est la contagion ou est-ce que c'est l'homophilie en langage plus simple est-ce que je je ressemble aux personnes est-ce que j'ai tendance à devenir semblable aux personnes de qui je suis proche ou est-ce que j'ai tendance à me rapprocher des personnes à qui je ressemble et bon c'est peut-être important à penser que c'est un peu peut-être que la poulée mais justement c'est des choses qui se construisent mais il y a une espèce de grande actuellement les études tentent à pointer vers il y a un problème quand on oppose diffusion contagion à homophilie notamment parce qu'il y a beaucoup de facteurs d'homophilie latente qui ne sont pas pris en compte quand on utilise des modèles de contagion bon et mais oui ok c'est juste c'est aussi un élément où on pense que ce qu'on est en train de faire pourrait aider à comprendre parce que la contagion la contagion c'est un système d'influence ça s'inscrit dans le contexte de l'influence l'homophilie quand on utilise le discours et la similitude du discours c'est comme une forme l'homophilie aussi l'homophilie n'est pas juste sur les variables sociodémographiques donc on a un intérêt aussi à voir si ce qu'on trouve dans les mécanismes qui est une réseau sociale et les réseaux sociaux sémantiques ça peut nous dire quelque chose aussi de ces phénomènes un exemple un exemple que je prends des fois pour essayer de placer cette concurrence en ces deux modèles c'est d'être juste trois en fait on ne le sait pas il ne faut pas réifier ni la contagion ni l'homophilie l'homophilie ça veut juste dire qu'on est amis de nos amis si vous prenez trois personnes qui sont A est amie avec B et est amie avec C l'homophilie ce qu'elle dit c'est qu'on va avoir une tendance à la fermeture du triangle significative que B et C vont devenir en relation donc on peut dire qu'ils vont tendance à avoir adopté les mêmes caractéristiques qui vont devenir plus ressemblants plus homophiles alors donc ils vont former un tout l'autre tout ce qu'on sait c'est que tu as trois personnes qui à un moment donné finissent par se ressembler c'est ça la réalité et l'autre on peut prendre ça par la contagion en a deux il y en a une qui est exposée à deux autres personnes donc elle est exposée c'est par la contagion qu'elle établit la relation la fermeture du triangle de la triangle alors donc tout ce qu'on sait c'est qu'il y a des idées qui seraient femmes puis si on part à trois un moment donné tu as deux personnes tu as une troisième qui adopte le discours des deux autres c'est-tu par homophilie par ressemblance latente parce qu'il y a d'autres facteurs on s'ostinait mais vous savez c'est le même truc qu'on s'en va dans un aéroport puis vous êtes en Turquie puis vous entendez parler québécois le sud il y a une similitude mais si vous mettez ça à Montréal il n'y a pas de similitude c'est en tant l'accent alors donc c'est ça qu'on entend par l'homophilie latente et ces facteurs d'homophilie non évident non pris en compte c'est un peu comme ça ce que tu disais tantôt qui pourraient certains d'autres disent même que c'est prioritaire par rapport à le fait d'être exposé tu peux être exposé ça prend une homophilie préalable pour être exposé donc l'homophilie mais dominerait sur l'exposition mais bon il y a tout un débat et vous allez voir que c'est là-dedans qu'on s'insère au-delà du leadership au-delà de d'autres affaires ok juste très rapidement pour l'instant on a commencé à étudier je le disais tantôt moi j'ai ma poutelle merci ah toi c'est la poutelle j'ai ma poutelle ah ok donc on a utilisé des communautés de pratiques qui sont essentiellement qui sont liées à à à l'autre volet de ma vie de travailler en santé en environnement et d'avoir participé ou dirigé des équipes qu'on appelle transdisciplinaires dans mon langage mais c'est interdisciplinaires et intersectorial et et c'est évidemment comme ces groupes le point de départ c'est que c'est des gens qui travaillent dans des univers des modes de pensée différents qui visent à être ensemble pour répondre à des enjeux autour d'une problématique sociale qui est commune et notamment les enjeux complets de problèmes qui émergent à l'intersection santé et environnement mais franchement climatique comme exemple classique de nos jours et ces gens restent maintenant ensemble ils n'ont pas les mêmes manières de penser de parler ne serait-ce qu'au sein des disciplines quand on met une philosophe ça dépend des philosophies n'est-ce pas mais mettons vrai de vrai le stéréotype avec quelqu'un de sciences de la terre ça peut ça peut être amusant on pourrait dire t'ajoutes à ça quelques médecins quelques vétérinaires les gens de la santé publique les leaders communautaires tu mets tous ce beau monde ensemble tu dis vous voyez c'est le fun si on met tous nos regards ensemble on va collaborer je vous ai dit que c'était intéressant d'étudier ça donc c'est ça on a des données de différents groupes de ce type qu'on cherche à comprendre pourquoi ça marche pourquoi ça marche pas quand ça marche pas aussi une étudiante au doctorat que certains certains de l'entre vous connaissent a travaillé sur les liens entre le réseau et le discours dans ce contexte de conflit social donc et veux-tu parler des assemblées oui il y en a aussi ça c'est François qui est derrière parce que tu les connais donc et lui a repris un peu la même logique que ce qu'on présente aujourd'hui mais pour regarder comment les vocables se promènent dans une assemblée délibérante comment qu'est-ce qui fait en sorte que quelles sont les caractéristiques d'une assemblée délibérante traditionnelle eu égard à la diffusion des discours et comment si on utilise des méthodes plus alternatives l'assemblée délibérante vous savez quand vous allez au syndicat trois personnes à l'avant quelques personnes aux médicaux puis 200 qui écoutent c'est le modèle standard et versus des petits groupes de travail genre World Café ou D'Asterman où tu te promènes le travail quel impact ça l'a et comment on peut caractériser c'est là-dessus qui travaille c'est le résultat peut-être qu'il sera déposé avant Noël oui c'est ça la compétition du moins c'est son objectif mais son petit c'est la fière ça l'a eu deux semaines en temps oui oui c'est en françois aussi avant Noël oui c'est vraiment qui va déposer avant ok là on ne vous en parle pas parce qu'on va vous en parler parce qu'en fait c'est l'illustration qu'on a choisi de vous présenter et entre autres parce que c'est un parmi ces groupes-là c'est parmi un de ceux qui est le plus avancé et dans lequel aussi il y a des résultats qu'on trouve vraiment intéressants qui soulèvent en tout cas des questions ça fait moins de trois ans qu'on n'est pas les mêmes données de tous les angles fait qu'on commence fait qu'on finit par avoir de leur donner un sens ok je pense que ça marche oui donc l'idée c'était de dire c'est cute de présenter tous nos modèles puis comment on fait c'est plus amusant de voir un peu il y en a un qu'on a qu'on a qu'on a des résultats le fun puis on va vous montrer ce qu'on a fait là-dedans fait que l'idée c'est qu'on va passer un peu rapidement ce bon ben c'est quoi nous donner les classiques sans trop rentrer dans les détails des méthodes comme disait Pierre et tout ça puis ensuite on va après ça penser à la série de questions sur les questions parce que tous les questionnements obstacles inquiétudes qu'on a rencontrés pour réussir à atteindre nos objectifs on va essayer de les partager avec vous pour que vous me donniez des bonnes si mon ordinateur a raison il faut accélérer ok go ça fait on a sûrement raison mais on me présente à deux franchement on va parler plus de un flow l'étude qu'on a faite s'inscrit dans le champ d'études du leadership émergent pardon je dis l'une que c'était pas ce qu'on propose donc dans le champ d'études du leadership émergent dans les groupes restreints de travail c'est un autre de nos domaines d'intérêt qu'on a en commun on s'intéresse aux groupes de travail et dans ce contexte-là c'était des groupes d'étudiants et d'étudiennes et c'est ce qu'on appelle dans la langue de Shakespeare des leaderless zero history group donc c'est-à-dire ce sont des groupes de paix pour lesquels il n'y a pas de structure formelle justement la seule structure c'est que vous travaillez en groupe vous avez 15 semaines pour faire un travail et ça vaut 40% de la note de la journée de la journée de faire un peu plus tard en gros c'est ça et et ces gens-là comme si ce sont des cours de première année ils se connaissent pas ou rarement parce qu'il y en a qui ne peuvent pas vous savez de tout à l'heure et donc ce ne sont pas des groupes qui ont déjà travaillé ensemble ils n'ont pas d'histoire je le précise aussi parce que en termes d'impact de compréhension de phénomène de groupe on voit que ça ne s'applique pas toujours à tous les groupes on se passe à nos groupes à l'université et l'université de comité comme la nôtre nous nous sommes tous et toutes plus ou moins déjà rencontrés dans d'autres comités donc on n'est pas sans histoire l'hypothèse centrale c'est on se disait que la centralité dans le réseau d'influence est liée à la centralité dans le réseau socio-sémantique donc on a des données sur le réseau d'influence et on a des données de texte on va vous en parler dans deux minutes je vais vous présenter juste les hypothèses spécifiques d'abord juste pour être sûr que ceux qui ne sont pas en réseau centralité c'est le nombre de liens que la personne entretient avec les autres dans le réseau bonne idée on va juste placer ça donc le nombre de liens dans le réseau socio-sémantique établi par les mots et le nombre de liens dans le réseau social par l'influence déclarée serait corrélé c'est le cas d'ailleurs mais on ne va y plus oui ce qui est vraiment intéressant c'est pas que notre hypothèse se vérifie ça sur la partie presque banale c'est plus ce qu'on trouve en dessous qui est intéressant mais on avait comme hypothèse au niveau des diades on se disait plus les gens plus la relation est ou non réciproque plus on pensait qu'il y aurait une similitude dans le discours et plus la relation est déclarée comme forte par les membres du groupe plus on prévoyait qu'il y avait beaucoup de corrélation avec la similitude de discours et ici c'est les hypothèses plus au niveau du groupe donc que la similité de discours est positivement corrélée à la centralité de degré c'est ce que Pierre vient d'expliquer c'est en langage le réseau c'est le nombre pour compter le nombre de liens et on pensait aussi que la similité de discours serait plus fortement corrélée à la centralité de demi-degré intérieur dans le réseau d'influence demi-degré intérieur c'est pour les gens qui travaillent avec la théorie des graphes c'est clair pour le reste de l'univers c'est pas clair pour les gens qui lisent en anglais c'est le in degree quand on a une relation entre deux personnes on peut dire que Louis m'influence beaucoup puis lui il dit que je ne l'influence pas beaucoup donc mettons moi j'ai mis trois vers lui puis il a mis un vers moi ben lui sa centralité de demi-degré intérieur est de trois et la mienne est de un dans ce contexte d'indique là et on se disait puisque dans le cas d'un réseau d'influence je déclare que l'autre m'influence et qu'on s'est dit les gens qui reçoivent plus de déclarations de la part des autres comme étant des personnes influentes devraient leur centralité leur similarité de discours quand on parle de similarité de discours c'est important de le préciser c'est au niveau de la diable ça va est-ce que les deux personnes se ressemblent au niveau du groupe la centralité c'est à quel point un individu le discours d'un individu ressemble à celui de l'ensemble des autres membres ok je pense c'est important de préciser donc on pensait ça et on pensait aussi que les liens déclarés comme phares au niveau de l'influence auraient plus d'importance aussi dans cette corrélation là ils seraient donc plus phares au niveau de la similitude la similité pardon deux remarques d'abord je me rends compte qu'on a fait des copiers-colliers de nous justement par le coin et que l'hypothèse était derrière oui mais c'est ça c'est que là ici c'est à chevaux mais c'est l'hypothèse générale pardonnez-nous la chose en vouloir faire un peu vite c'est un détail et juste pour dire la centralité par rapport au groupe c'est un peu comme si c'est l'ensemble du corpus l'ensemble des vocables retenus à tout le moins parce qu'on fait du ménage on enlève les deux l'air comme tout le monde peut travailler avec ça aussi mais mettons on prend les vocables retenus pour utiliser par l'ensemble des personnes d'un groupe donné la similité à ce moment-là c'est la proportion de l'ensemble du corpus qui se retrouve présent dans mes propres interventions donc ça devient je suis ressemblant aux autres parce que c'est 3 ou 4% de l'ensemble du vocable ou plus ok donc nos données je vous l'ai dit groupe de travail sans histoire et sans leader on a enregistré les réunions il y avait en fait il y avait 10 rencontres on a 9 enregistrements de des rencontres des équipes qui duraient les rencontres duraient environ 3 heures et pour on a fait le verbatim malheureusement c'était pas assez riche pour faire le verbatim de toutes les rencontres on a donc fait des verbatims de 10 minutes au début 10 minutes dans le milieu 10 minutes à la fin des rencontres et on avait chaque semaine les membres de l'équipe devaient remplir les fours une échelle de type liquère sur différents types de relations dont les relations d'influence on avait aussi d'autres types de relations et j'attirais votre attention sur très peu ou rarement influencés qu'on a appelé de coprésence et en fait c'est très évident qu'on ne pouvait à peu près pas mettre à cause du biais un peu de désirabilité qu'il n'avait pas été influencé par quelqu'un puis juste le fait d'avoir passé trois heures en réunion avec quelqu'un on a opté pour parler de très peu ou rarement et la question c'était toujours dans la précédente et dans la dernière réunion est-ce que et on les a appelés on vous dira pourquoi tantôt on les a appelés des liens de coprésence c'était comme d'une certaine façon c'était le fait d'être ensemble mais c'était pas plus fort que ça puis les deux autres d'un sujet classique voilà ça va avec l'exposition contagion ouais ok on continue on va plus vite parce que c'est des détails je pense que ça est intéressé bon ben en gros on a analysé sur l'ensemble des scènes on a calculé sur la force des diables on peut passer assez rapidement puis pour l'analyse du discours on a utilisé le nombre d'utilisation d'un vocab ou chant qu'est-ce qu'on a fait vocab ou chant chant ok ça se dit à plusieurs manières un chant sémantique étant ici défini essentiellement par un mot et ses sinoniques ouais sinonimu oui faisons ça simple c'est ça et donc si on a une similitude dans l'indienne on prend la valeur la plus si moi j'utilise 10 fois un mot puis l'autre utilise 3 fois un mot ben on a une similitude de 3 ensemble globalement c'est comme ça que le calcul est fait pour pour ça voilà et on a utilisé pour les gens qui sont justement ici on a utilisé ces matos c'est un peu la procédure qui est derrière ces matos pour le calcul de la similitude ben résultat sur les hypothèses 1 et 2 aucun problème soutenu corrélation tout à fait décembre on est très à l'aise avec ça ça se confirme 3 et 5 aussi ça se confirme plus important pour les liens forts 4 ça se confirme pour c'est pour parce que c'est à dire la centrale je recommence la centralité de demi-degré intérieur est corrélée avec la similarité de discours mais nous on s'attendait à ce que cette corrélation soit plus forte pour le demi-degré donc pour l'influence reçue si on veut et elle n'est pas plus forte elle n'est plus fiable légèrement plus fiable on ne sait pas mais elle n'est pas plus forte contrairement à notre attente et donc il y a quelque part là-dedans où déjà ça dit le fait de déclarer qu'un autre influence joue aussi un rôle dans dans cette dynamique donc c'est pas pas nécessairement juste moi j'influence parce qu'il y a des modèles de leadership émergent sur le cadrage par le leader puis là ça devient c'est la personne qui est capable de convaincre les autres d'adopter son discours mais là on voit déjà que c'est pas aussi unidirectionnel mais le fait d'être central dans l'essence d'influence et le fait d'avoir un discours qui ressemble à celui des autres est important et juste pour vous dire qu'il faut illustrer ce qu'on pensait on faisait cette hypothèse-là dans la documentation la centralité de demi-dégré intérieure s'appelle le prestige en français c'est le nombre de choix reçu alors on pensait bien que c'était lié mais non finalement c'est plus important d'être en relation que d'être choisi comme quelqu'un important pour finalement alors c'est comme dans les petits groupes à tout le moins qui durent longtemps en moyenne être à l'écoute compte autant que de dire les choses ça c'est intéressant et ici qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que finalement oui on est influencé par les gens proches dans nos milieux de travail plus que par la personne qui dit pas grand chose dont tu es dans les diables oui mais c'est la relation isiatique mais elle a été mesurée dans les groupes oui ça veut dire que si j'ai une relation plus forte avec toi j'aurais tendance à écouter puis si la relation est plus faible moins écoutée que l'autre personne c'est-à-dire que morale de l'histoire bien si tu es en groupe c'est pas le fait de dire une idée une fois qui va faire qu'elle va se diffuser et il faut la donner jusqu'à temps en fait c'est partie des liens forts j'exagère un peu oui 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 on a deux moi juste une curiosité est-ce que le genre est-ce que on peut pas vous répondre parce que ces groupes sont des groupes composés majoritairement de femmes et on a on a quelque part dans nos données des groupes composés majoritairement d'hommes mais ils sont pas encore verbatis ça coûte très cher c'est plus simple que ça c'est la vraie raison pour laquelle on aimerait ça voir les différences de genre bien entendu toi qui étais ton prestige dans un groupe de la table de femmes oui non mais certainement c'est que là c'est des groupes en communication c'est majoritairement de femmes on a aussi des données qui viennent de groupes en ingénierie vous allez me dire que c'est pas majoritairement de femmes oui j'étais un peu certain de saisir l'hypothèse 4 dans le fond ce que vous pensez c'était le fait de se faire nommer souvent sans que cette personne là nomme les autres ferait en sorte que cette personne là serait comme source d'influence pour d'abord son discours à elle serait plus adoptée par les autres ouais ben ressemblant parce que c'est des corrélations pour l'instant on n'est pas dans les données longitude mais c'est la centralité dans le réseau sociosémantique et la centralité dans le réseau d'influence donc on pensait que les gens qui avaient plus de choix reçus que leur vocale c'est la plus qui ressemblerait plus à l'ensemble mais c'est pas le cas mais c'est dommage significatif pour vous penser ce qui est le cas ce qui est le plus fort c'est ceux qui reçoivent et donnent des liens alors c'est donc finalement qu'il y a une co-construction ou un échange de vocales là si on n'est pas occupé c'est là mais nos données ne sont pas équipées mais on peut facilement glisser vers cette compréhension cette interprétation des choses il y a plus co-construction que directionnelle ça c'était cute on a démontré notre hypothèse puis là on regardait nos données on dit ah c'est bon et tu sais d'un côté c'est bon mais bon c'est classe qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe en dessous des choses évidemment une corrélation ça n'est jamais de 1 alors si la corrélation n'est pas de 1 il doit y avoir certains phénomènes on s'est dit allons explorer et on va vous présenter des explorations qu'on a faites qui sont vous allez voir extrêmement intéressantes malgré que dans certains cas ça fait des n petits mais les résultats sont vraiment parlants d'une part on s'est dit ben tiens prenons juste les relations de niveau 1 les gens qui déclarent des relations trop présentes faisons un réseau avec ça ignorons les autres qu'est-ce que ça donne moins de 71 ce qui est très fort c'est que les gens qui entre eux ont des relations de co-présence leur discours est très peu similaire c'est ça que ça vient nous dire alors que pour l'ensemble quand on prend toutes les relations il y a une co-relation et quand on sépare et on a fait la même chose les relations de niveau 2 et les relations de niveau 3 c'est pas très standard comme procédure en réseau pour être honnête on peut l'aller voir quand même mais juste ça c'est complètement inversé c'est fort c'est fort on fait des régressions là-dessus on sait déjà on sait où se trouve la réponse alors ça déjà ça nous a beaucoup intrigués de juste voir que finalement entre les personnes qui déclarent entre elles des relations de co-présence donc ça veut dire que c'est des gens qui ont dit cette personne m'influence peu ou rarement regardez toutes les autres ils ne se ressemblent pas pas beaucoup de grands discours bref plein d'est il n'y a pas de ils sont donc oui c'est ça non c'est pas tout à fait ça c'est les personnes qui ont beaucoup de un ne ressemblent pas je savais que je vous dis ne ressemblent pas beaucoup à l'ensemble du groupe c'est ça oui c'est ça c'est là c'est là c'est sur une peau de banane que j'avais mis dans le diable mais qu'ils ont tendance de façon pas assez significative à utiliser des vocables distincts de ceux de l'ensemble du groupe ils sont encore plus moins sûrs et tandis que ceux qui ont qui déclarent une relation d'influence forte donc si on prend juste ceux-là eux on se rend compte qu'ils utilisent des vocables pas juste entre eux mais par rapport à l'ensemble du groupe des vocables simulaires les mêmes vocables que les autres donc encore une fois donc si j'abuse et se glisse sur la peau de banane ben c'est le politicien plus il utilise le mot semblable à la masse des personnes plus il est en relation d'influence forte parce que plus mon vocabulaire est distinct de celui de la masse plus je suis en out en relation de co-présence donc ici on peut même aller jusqu'à parler d'exclusion et là le serment le clic qui se forme ben ce résultat je vous ai dit bon ben continuons allons voir encore et là on s'est dit ben tiens si on mettait ensemble tu peux aller pour la suivante ah oui si on mettait ensemble non non je suis rendu à la suivante on s'est dit ben tiens si on organisait en classe ou juste divisé en classe nos similitudes similarités donc les gens les plus similaires à l'ensemble du groupe de leur groupe c'est de leur petit groupe on s'entend mais donc les gens qui ont les codes les plus fortes les gens qui ont les codes moyennes les gens qui ont les codes les plus fermes si on met ces gens-là ensemble puis qu'on qu'on regarde maintenant à quel point ces gens-là ressemblent là c'est à leur groupe oui oui mais à l'ensemble à l'ensemble c'est toujours l'ensemble c'est toujours la valeur mais là on fait la corrélation on prend par exemple j'ai ben c'est trois groupes 11, 12, 11 là c'est une division en trois classes à peu près égale et là on prend juste on fait la corrélation juste pour ce sous-groupe de 11 personnes en prenant les valeurs la centralité qu'ils ont obtenu au sein de leur groupe puis la similarité qu'ils ont obtenu wow c'est inversé ça s'inverse attends tantôt c'était en bas c'était inversé là c'est en haut c'est inversé qu'est-ce qui est en train de se passer là tu reviens de fiscalité première étape et les moyens ben il se passe pas grand chose on dirait et faire là la corrélation est significative c'est comme et c'est là que ça devient intéressant parce que si t'es impliqué dans beaucoup de relations de compréhension présence ton discours tend à ne pas ressembler à celui de l'ensemble cependant quand on regarde à quel point pour si tu fais partie de la gamme des personnes dont le discours ne ressemble pas beaucoup à l'ensemble on se rend compte que par rapport à ces gens-là ben plus ton discours ressemble plus t'es haut dans l'échelle d'influence par rapport à ces gens-là et en haut c'est comme plus l'inverse c'est à partir du moment où tu fais partie de la gang des gens qui ressemblent le plus mais au sein des gangs des gens qui ressemblent le plus la similathe là ça devient l'inverse c'est-à-dire moins tu ressembles plus t'as d'influence parmi les gens qui ressemblent le plus on a une formulation du hypothèse qui rend ça plus simple on enchaîne on enchaîne je vous présente je vous présente oui ok ben l'idée c'est que en face à la situation que vient d'expliquer Joanne ben on cherchait à comprendre et là on a taponné c'est sûr 2-3 ans c'est long avant d'avoir vraiment une idée et autrement dit c'est comme on a en force de regarder les données de jouer à toutes sortes expérimentations c'est comme s'il y avait un seuil peut-être qu'il y en a deux parce qu'il y en a un intervalle ou c'est peut-être juste notre mesure qui donne mettons qu'il y a un seuil et en haut d'un certain niveau de similarité c'est la différence qui attire l'attention tandis que en deçà d'un certain seuil de similarité c'est tu veux devenir similaire aux autres ramenons-nous au début avec la contagion et le mot fini autrement dit quand tout le monde se ressemble la personne qui attire l'attention c'est celle qui est un petit peu différente puis c'est de ça qu'on va parler tandis que si je fais face à un groupe qui sont équipages entre eux et que moi j'ai un vocage un peu différent pour les fins d'illustration je mets comme une intention mais si je veux faire partie du groupe je vais adopter le vocabulaire du groupe nos données ils ne parlent pas d'intention ils disent juste que ça se produit c'est à dire que si je suis si mon niveau de similarité est faible c'est plus je vais tomber sous le joug de l'homophilie et je vais pouvoir établir des liens fermer l'intervention de triangle rentrer dans le réseau et tout ça tandis que si je fais partie des gens qui sont déjà très similaires et d'ailleurs on trouve on trouve une théorie qui exprimait la même idée mais à partir des du langage non verbal du langage non verbal c'est étonnant mais c'est comme on a dit quand tout le monde si tout le monde est habillé en bleu qu'il y a juste une petite fleur tout le monde les gars ont tous les vestons des cravates et tout ça mais il y a un qui a en plus des vestons et des cravates il y a une petite fleur ou quelque chose c'est ça qui va attirer l'attention ça veut dire que c'est la même chose analogiquement on peut s'expérer de cette théorie là mais il faut qu'il ait le veston oui c'est toute l'idée c'est que il faut qu'il ait le veston la base de nos films pour que l'originalité soit notée s'il arrive en jeans dépousus là c'est l'exclusion on est rendu dans ce seuil là d'une certaine façon là l'indifférence avec l'ensemble est trop grande donc là si tu veux te rapprocher avoir la chance de il faut je sais pas que tu repasses tes jeans ou quelque chose comme et si tu es en veston c'est joli comme analogie et que donc tu ressens et que tu as une touche d'originalité bien là ton influence est plus grande en tout cas ce serait c'est vers ça qu'on s'en va bien sûr je le répète et on le répète tout le temps ce sont des corrélations on a commencé à explorer la dimension longitudinale si on trouve la réponse on la fera savoir c'est extrêmement complexe la dimension longitudinale parce que évidemment ces phénomènes-là ne se produisent pas comme ça c'est pas une pente où on se met à ressembler de plus en plus puis être plus influent à l'influence une semaine une personne est plus influente ça prend un certain temps avant que ça se stabilise c'est pas on va trouver Mélanie nous aide aussi oui c'est important ce que tu dis ce qu'on a dégagé c'est vraiment sur une moyenne de plusieurs rencontres de plusieurs parce que si on prend de semaine en semaine on voit absolument rien mais comme François aussi qui lui a travaillé sur trois heures s'il prend juste un goût c'est très difficile mais s'il prend les trois heures de la rencontre de l'Assemblée départementale de ce que c'est les autres il y a des éléments qui sont convergents par rapport à ce qu'on est en train de dire une façon d'illustrer un peu ce que François peut imaginaux des personnes qui discutent dans le corridor qui parlent de grève puis ils sont tous du même avis on est tous faux ou contre la guerre on est tous faux puis là il y en a un qui est contre qui va recevoir les liens avec qui va se faire les interactions pas avec ceux qui partagent le même vocab ou les mêmes vocab ou les mêmes arguments mais avec celui qui n'a pas les mêmes arguments lui c'est un peu ça va dans ce sens-là ce qu'il a trouvé selon le contexte donc c'est difficile ça aussi c'est intéressant parce que dans un groupe restreint il y a on pourrait ton dire qu'il y a un objectif de cohésion c'est un groupe de travail qui veulent travailler ensemble à améliorer les ententes dans un groupe de délibération il n'y a pas un objectif nécessairement il y a plus un objectif d'influence et on trouve dans ce sens-là des résultats cohérents mais différents parce que le contexte nous annonce autre chose on a dépassé notre temps ok oui mais on a répondu aux questions on peut peut-être dire qu'on a encore vu qu'il y a eu les questions en même temps c'est pour moi moins d'être habitée là qu'est-ce qu'on a fait dans les conférences là c'est par 15 minutes puis ensuite on a préparé un cocktail donc on peut continuer la discussion on est très dans la barre des cocktails on peut parler de la discussion avec un verre de vin mais oui de toute façon on n'est pas nombreux on va continuer à être la cocktail mais ça c'est vite parce qu'on le dit on le dit on va finir avec nos questions parce que tiens tiens les questions que nous on se pose je ne sais pas que ça n'est pas que ça n'est pas ok ben les questions la panoplie des questions ben quelle relation sociale parce que une relation d'amitié ça ne doit pas avoir le même effet qu'une relation de collaboration une relation d'influence une relation de contact on a des échanges assez superficielle et aussi d'une relation de confiance parce que dans les premières études entre autres sur les communautés de pratique puis dans les études qu'on avait fait en plus communication organisationnelle le rôle de la confiance se révèle extrêmement important dans cette dynamique là mais bon quand on regarde on voit qu'il y a des relations de nature plus comme affectives cognitives ou instrumentales ou comportementales si on veut donc on a fait des choses ensemble on a partagé des idées ou on partage du pied de l'amitié donc c'est des et c'est pas et on sait dans la documentation sur les réseaux on sait qu'il y a quand même des différences entre ces grands clusters de relations bien qu'en général de manière générale il y a les réseaux par exemple on prend un réseau d'amitié un réseau de conseils les réseaux tendance à être corrélés entre eux quand il s'agit des mêmes personnes avec différentes relations mais on constate un peu des différences du côté entre autres notamment plus instrumentale affective on voit ça mais sauf toi pas comme ça la confiance un peu la même affaire souvent on identifie deux deux clusters encore je sais pas je suis partie sur les clusters tu vas être content je sais pas parler des graphes qui parlent d'une confiance en l'expertise de l'autre évidemment il y a toutes les relations fortes les relations faibles les relations combinées est-ce qu'on est à la fois amis, collègues collaborateurs conjoints et ainsi de suite bon ça c'est question ça c'est juste question de quel discours quelle ressemblance d'abord oui quels propos recueillis on a des enregistrements de réunions mais vous savez une communauté pratique de 150 personnes réparties dans le Canada et l'Amérique latine moi je suis pas allée d'enregistrer les réunions surtout quand tu parles plusieurs langues parfois en même temps et surtout moi quand je parle le français je parle plusieurs langues en même temps et donc on a développé une série de questions des questions ouvertes dans des questionnaires en ligne auxquelles les gens répondent c'est ça qui est le fun en fait deux séries si on veut une c'est que pensez-vous du groupe en groupe avec les nuances qu'est-ce que ça vous apporte assez classique et l'autre c'est je prends les concepts clés du groupe par exemple si j'ai un groupe qui travaille sur les questions d'environnement de travail et de genre je vais dire c'est quoi le genre c'est quoi le sexe genre de votre point de vue c'est quoi l'environnement c'est quoi ceci ceci pas l'environnement c'est trop large et en général ces thèmes si on veut ont été définis en collaboration avec les personnes donc c'est pas juste moi qui les ai imposés en regardant parler avec les gens qu'est-ce qui seraient les mots qui ont un sens pour les gens et qui pourraient nous proposer leur propre définition à partir de là est-ce que c'est bon je sais pas mais voilà c'est l'idée avec François dans ses assemblées délibérantes qui a recueilli des propos les gens prenaient des notes sur des tables il y avait des propos qui sont faits par les équipes il y a plusieurs manières et ainsi de suite dans les questions plus qu'on a des spécialistes en centraïs on a beaucoup de difficulté avec la négation parce que si on parle de vocab tu sais quelqu'un qui dit je suis d'accord puis l'autre non non t'es pas d'accord puis moi non plus je suis pas d'accord puis l'autre oui regarde il y a des éléments d'accord entre nous vous voyez ça on partage un taux de vocable immense mais oui on parle de la même chose mais on dit pas la même chose l'un qui dit blâme l'autre dit noir donc ça ça oui en même temps ben juste à moi non on l'a pas résolu ce problème dans le sens de ce que Mélanie disait tantôt il peut y avoir des relations fortes de confrontation mais peut-être que les relations fortes de confrontation on en voit les mêmes mots ça reste une relation fortes ça reste une relation forte oui t'as l'insulti je pense que la négation c'est pas non plus l'opposition mais c'est pas non plus ça reflète quand même sa position oui aussi oui une chance pour que ça soit là-dessus on a comme pas le choix en fait de penser comme ça parce que si on enlève tous les mots c'est un problème qui revient dans tout tout traitement de texte la négation c'est les mêmes mots c'est juste le ne ou le n' apostrophe qui est là qui fait toute la différence c'est le contraire ou c'est pareil puis ces mots-là habituellement on les traite pas c'est des mots qu'on enlève pour nettoyer le texte c'est un problème je vois qu'on n'est pas les seuls le truc mais aussi donner avec ça c'est les gens qui font la qui travaillent sur le modèle de compréhension sémantique quand ils arrivent avec le nœud évidemment ils sont prêts c'est un problème particulier puis c'est un problème qui n'est pas du tout résolu parce que ça peut vous en dire plein 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 d'affaires et puis finalement souvent si je pense que les enlèves vous dire c'est une façon de résoudre un problème on l'enlève pour l'instant c'est un peu ce qu'on a fait oui mais en même temps je me dis votre étude le but comme le but de l'étude c'est de savoir l'utilisation des mots plutôt que si on va adhérer à une certaine opinion ou un accord d'un discours tu as raison mais pourquoi on prend les mots c'est parce qu'on n'est pas capable d'aller à l'autre niveau sinon pas de manière automatique pas de manière automatique parce que c'est un peu ce qui vous intéresse de cette façon c'est comment ça va se faire oui donc c'est le si tu dis le contraire en disant en e c'est si tu fais la même chose sinon ça prendrait une analyse qualitative du texte humaine c'est ça un peu quand on parle de thème ici on parle surtout à l'analyse qualitative j'ai commencé à le faire pour certaines des corpus plus petits j'ai un ou deux corpus qui sont vraiment petits vous voyez la paresse en moi qui émerge je ne fais pas un codage qualitatif tu sais c'est plus rapide un corps c'est plus petit et c'est intéressant aussi ce qui ressort mais là on rentre dans autre chose parce que employer les mêmes mots versus avoir le même sens qui émerge que mon codage qualitatif m'a permis de faire émerger je ne dis pas de savoir même affaire mais bon ça ça est une piste pour enlever la négation on sait qu'ils parlent la même chose on ne sait pas s'ils disent la même chose ils parlent de la même chose mais bon ok on arrête là il y avait deux diapos je pense ok donc en vitesse on en a déjà parlé c'est juste l'idée de voir j'attends j'attends juste l'attention sur quels sont les objectifs des groupes qu'on a utilisé sont différents et ça ça peut affecter aussi la la manière dont ça rime les réseaux sociaux et les réseaux sociaux sémantiques entre autres j'ai parlé de mon étudiant de doctorat le François il travaille sur une situation qui a duré 4 heures et quart à peu près et l'autre donnée le corpus à partir duquel on vient de vous parler il s'étale sur 15 semaines puis on n'observe pas les mêmes choses c'est à dire qu'à court terme puis à long terme c'est pas nécessairement les mêmes personnes qui sont centrales dans le réseau d'influence c'est à dire que donc ça joue énormément c'est à dire qu'à court terme c'est la différence qui attire la relation de la déclaration d'influence puis à long terme c'est la ressemblance en gros monsieur Jésus autrement dit à court terme on s'estime avec ceux qui ne sont pas pareils on trouve qu'ils ont pris beaucoup de classe mais à long terme on donne notre crédit à des gens qui ont des mots semblablement d'autres oui c'est encore une piste oui qui n'est pas taille mais qui m'a fait que des résultats oui oui ok c'est que j'ai dit ça ah ben oui on arrête on peut répondre à la même question parce que quand on se retrouve à y aller à long terme peut-être que justement tu regardes à similaté à court terme tu fais juste ce qui est plus disponible puis ça va être juste dans le fond combien de temps j'ai parlé avec ta personne à mon nom à très vite puis peut-être que justement la similaté vous fait ressortir le temps on peut le pondérer par le nombre de mots on arrive à pondérer à ramener tout sur un comme s'il avait parlé de manière identique là c'est une petite règle de trois ben ça peut introduire des distorsions aussi là mais on peut par rapport à comment les gens répondent à la question bien sûr ok monsieur le défi quand tu fais quand tu fais quand tu dis le réseau social à court terme ou à long terme à court terme tu vas vraiment prendre une photo de de ce moment-là ou tu vas avoir la déclaration des relations qui sont établies depuis très longtemps en fait pour l'instant sur le temps les données qu'on a c'est vraiment des photos à différents moments donc dans le cas de certains groupes on en a pas mal mais ça s'étage sur trois ou quatre ans dans des communautés dans le cas des groupes restreints ben le groupe avait une durée de vie de 12 semaines puis on a des photos chaque semaine donc c'est des photos à un moment donné ce n'est pas c'est comme mais ensuite ben justement et ça c'est pas les charges on n'aura pas de résultat parce qu'on est on n'est pas rendu aux analyses c'est le Léonie avait fait un petit logiciel où on les voyait bouger de semaine en semaine pour chercher voir s'il y avait des patterns qui émergeaient ben elle a pas vu mais s'il y en a pour l'instant l'analyse longitudinale et surtout un projet dans mon cas un projet mais il existe en réseau beaucoup de monde qui font des d'analyse longitudinale et des urgenres modèles je t'ai juste quand tu essaies de comparer par exemple une étude qui se produit sur quatre heures où tu vas dégager un réseau social puis un réseau socio-sémantique une analyse avec un groupe le même groupe de personnes qui se rencontrent pendant 15 semaines comment tu fais pour comparer les résultats surtout quand tu penses à comparer les données des réseaux sociaux qui sont déclarés pour ce réseau-là parce que ok c'est quatre heures mais c'est sans doute c'est un dans le cas de 15 semaines c'est des gens qui ne se connaissaient pas puis bon fort de se connaître dans le cas de l'Assemblée de la Libérative c'est probablement des gens qui se connaissent depuis très longtemps tu regardes une photo on a des c'est-à-dire François des informations sur est-ce que les gens se connaissaient avant ou non il y en a qui se connaissaient il y en a qui se connaissaient après il y a quatre photos même si c'est juste quatre heures il y a quatre photos à l'intérieur de son quatre heures c'est un truc méthodologique mais en fait il y a quatre photos socio-sémantiques il y a deux photos sociales mais bon il faut accélérer en gros c'est qu'elles analysent des analyses on peut faire il y a un développement actuellement en réseau beaucoup de l'analyse multidimensionnelle une série d'algorithmes pour avoir des réseaux de différents types analysés en même temps et la prochaine mais très rapidement c'est ça on a déposé une demande CRSH pour essayer de répondre à ces questions le fait que vous priez le dieu du CRSH pour qu'on l'ait sauf si vous avez déposé une demande au même pont mais je pense qu'on peut arrêter merci merci merci